Musique Je suis absolument scandalisé Elle est vraiment ignoble tes motions à battre Salaud Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment C'est un petit salaud ce Baffi, je le déteste C'est bon, je crois que ça suffit comme ça Vous écoutez C'est quoi ce bordel avec Laurent Baffi sur Réachanson Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine avec bien sûr une co-animatrice différente Car on fait un petit casting, on va faire un tour de France de la co-animatrice Muriel Cousin, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation On accueille tout de suite les invités François-Xavier de Maison L'homme par qui le scandale arrive, Aurel San Denis Maréchal C'est beau aussi, on va attaquer Billet en tête avec le Mister Tchatch Tout le monde connait le principe du Mister Tchatch ? Non Tu n'as pas de mémoire, tu as fait cette émission pourtant C'est vrai Valérie, bonjour Bonjour Quel âge as-tu ? Alors 37 ans aujourd'hui Aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui Alors on ne pourra pas te faire perdre J'espère bien Quel que soit ton niveau, tu vas gagner, c'est totalement déloyal par rapport à Anthony Non, non, mais je vais donner le meilleur de moi-même Anthony, c'est pas ton anniversaire aujourd'hui ? Évidemment que non Ah bah tu l'as dans le cul Anthony Mais moi on dit que c'est ton anniversaire Muriel, quel est le beau cadeau de la semaine ? Alors c'est une Playstation 3 C'est incroyable la réaction du public C'est vraiment un cadeau qui fait rêver tout le monde Et le cadeau pourri c'est quoi ? Un Minitel Un caméscope C'est pas si pourri que ça Ah non c'est bien C'est même mieux C'est mieux le caméscope Le cadeau pourri est mieux que le cadeau Et le troisième cadeau c'est une maison de campagne Ouais mais en Normandie Une heure et demie de Paris Que vas-tu faire Valérie pour gagner le beau cadeau que tu choisiras à la limite ? Par rapport à la pièce de Denis Maréchal Je vais vous lire des messages de Hotline Alors c'est pas une pièce, ce sont des sketchs Non c'est une pièce Et tu fais, alors c'est pas des sketchs, c'est une pièce C'est une pièce de Philippe Elnaud Nous sommes trois personnages Et effectivement ça parle d'internet Et moi je suis un technicien de FAI Tu sais de fournisseur d'accès internet Voilà qui s'incruche chez le mec Et qui va l'aider à relier le contact avec les vrais gens Valérie vas-y c'est parti Bonjour et merci de votre appel Celui-ci va être pris en compte dans quelques dizaines de minutes Il vous sera facturé 29 euros par minute Vous avez composé de 39,37 ? Anthony ? Oui ? Alors je vais faire les clients saoulés de la Hotline Tu m'as déjà saoulé, on est dans l'ambiance, vas-y Oh putain j'en ai marre Ça fait une demi-heure que j'attends avec cette Hotline de merde En plus le prix, mais t'as vu le prix ? Ça va nous ruiner, ça va me ruiner mon moi Si vous n'entendez rien, c'est que nous avons certainement raccroché Alors François-Xavier Demaison, une promo incroyable, un nouveau spectacle Dans un théâtre prestigieux C'est une pièce ? Non, c'est un one-man show Deux maisons sans vol C'est VAD Sans vol, c'était le premier Alors, tu ne refais pas le premier ? Non, non, je ne refais pas le premier C'est le deuxième directement C'est dommage, il était super le premier Bah oui, mais bon, il ne faut pas faire autre chose Tu te rends compte que le deuxième est moins bien quand même ? Ah oui, c'est du réchauffé, je me rends compte que les gens sont déçus Mais bon, de l'autre côté, on a réservé jusqu'à fin décembre, il faut tenir maintenant Non, non, ça se passe très très bien, je suis très content Et toi, Aurel San, quatrième album ? Deuxième album Deuxième album Il connaît bien ses invités, il s'intéresse au travail des autres Et autour de la valse musette, alors pourquoi cet attrait pour la valse musette ? En fait, ayant grandi à Caen, en Normandie, c'est tout ce que je connais Le rap est arrivé il y a six mois, donc je n'ai pas encore eu le temps de bien tout assimiler Donc j'ai choisi la valse musette pour un peu me rapprocher du peuple Alors moi, je ne te connaissais pas Je te connaissais par l'histoire dont on a tous entendu parler Donc j'avais une mauvaise image de toi Je te prenais pour un trou du cul irresponsable Ce que tu es certainement d'ailleurs Et puis j'ai écouté ton album et j'ai bien aimé Je ne suis pas fou du rap, mais j'ai vraiment bien aimé Je trouve qu'il y a une vraie écriture Merci C'est très libre Mais pourquoi tu n'étais pas fou d'Orelsan au départ ? Parce que je ne le connaissais pas Mais qu'est-ce qui t'a gêné ? Moi je pense que les artistes ont une responsabilité dans l'écriture Et ce qui m'a gêné, c'est sale pute comme tout le monde Je pense que c'est la façon dont les choses avaient été présentées à l'époque Sale pute c'est une chanson, ce n'est même pas vraiment une chanson que j'ai mise sur internet C'était un petit film que j'ai fait il y a six ans Depuis il y a mon premier album qui est sorti sur lequel elle n'était pas Et là j'ai sorti mon deuxième album il y a trois semaines Et voilà La secrétaire d'Etat Valérie Létard avait dit que cette chanson est une incitation à la violence envers les femmes C'est de la connerie Oui oui, c'est n'importe quoi Bien sûr, déjà pourquoi les femmes ? Je veux dire c'est une chanson qui parle d'une relation de couple Sale pute en général c'est plutôt une femme qu'un homme C'est pas très classieux Est-ce que tu ne crois pas par exemple Une femme aurait pu faire la même chanson ? Alors, à ton avis ? Non mais ça dépend, sale pute, il y a des moments où ça peut être super agréable Non mais elle se serait appelée On parlera de ta sexualité après C'est Muriel Cousin Elle se serait appelée sale bâtard Ça n'aurait pas été une chanson contre les hommes Vous ne voulez pas qu'on fasse ce débat tout à l'heure ? On garde ce beau biscuit pour plus tard Et on écoutera un titre Le titre phare de ton album Le chant des sirènes Ok Lucille, bonjour ta question Bonjour Laurent Donc j'ai une question pour François-Xavier Demaison J'aimerais savoir si on aura la chance de retrouver Bitou le petit castor dans votre spectacle ou pas ? Oui, vous le retrouverez De toute façon si je ne le fais pas je me fais lyncher Lécher Lécher Si je le fais je me fais lécher Si je ne le fais pas je me fais lyncher donc je le fais Voilà Vous le retrouverez Vous le retrouverez Bitou Mais j'en mets vraiment plein la gueule Mais tu as exploité cet animal Tu as fait des millions d'euros sur le dos de ce pauvre castor Et puis maintenant tu le maltraites Parce que maintenant tu es riche et dépiscalisé C'est ça En fait Bitou il va au Québec Et il rencontre un serial killer québécois Et ça se termine très très mal Voilà Lucille Tu dirais steakurin ? Oui exactement steakurin Lucille Au revoir Lucille Merci à bientôt Est-ce que tu penses que tu as gagné quelque chose pour ta question de merde ? Bah non Mais je rappellerai Et pourtant François-Xavier Demaison va t'inviter Ouah Au Québec Tout à fait Je vous invite au Québec Jérôme bonjour ta question Bonjour Laurent J'ai une question pour François-Xavier Demaison Oui bonjour Alors rappelons que Denis et Maréchal n'intéressent personne C'est l'humiliation totale Je bois mon coca Tu veux que je pose une question ? Oui je veux bien Vas-y Jérôme Je voudrais juste savoir s'il aime bien qu'on l'appelle l'FX Oui j'adore J'ai eu très peur pour toi On m'a dit FX a eu un problème J'ai appelé Je suis tombé sur ta femme qui m'a rassuré J'ai flippé quand même Voilà Tu fais référence à celui de la télé-réalité j'imagine Non c'est ça ? Ouais 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 Elle est bonne ma question Elle est formidable Tu viens de gagner un coupé Maserati d'une valeur de 85 000 euros Merci Laurent Bon bah à bientôt Laurent T'habites où Jérôme ? J'habite à Paris Et bah je t'invite pour voir les Bonobos Oh c'est sympa ça Pas les Royales C'est pas de la merde On va te filer deux places pour applaudir Denis Maréchal Oh c'est bon Et François-Xavier Demaison On t'offre huit places pour François-Xavier Demaison Non 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 deux places tu peux ? Deux places je peux Et c'est pas la classe ça ? Ah bah si c'est carrément la classe Ah ouais je vois le genre Tu voudrais l'album d'Orelsan Ah bah pourquoi pas ? Et bah va te faire enculer Nicolas bonjour ta question Salut Laurent Moi je voulais savoir si François-Xavier Demaison regrettait parfois son ancien métier ? Non non jamais 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 Alors tu as vécu le 11 septembre de très très près Voilà de très très près T'étais où exactement ? Dans un avion C'est vrai ? Non bah non sinon je serais plus Non mais il y avait Ça aurait pu être un autre avion Non Tu vas pas me parler comme ça pendant toute l'émission ? Non non c'est vrai Oui faut faire attention Faut pas le prendre en grippe Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'était l'apocalypse La fin du monde La vie est courte Tu t'es dit je me fais chier En faisant un boulot de merde Et je veux réaliser mon destin Exactement Avant de finir en poussière Exactement C'est magnifique C'était une très belle image Bravo tu devrais écrire du théâtre Et puis tu as dit non à l'argent aussi Oui enfin Mais tu savais pas que t'allais en gagner Le campus après Je pensais pas que ça allait Non non c'est vrai qu'il y a eu Une vraie prise de risque à l'époque Bah voilà aujourd'hui je ne regrette Pas facile à dire Même Piaf est le ramère C'est pas facile depuis mon AVC en fait Vos loisirs les enfants Bon toi Aurel San Je sais que t'es fou des ventes aux enchères Ouais Dommage les gens n'ont pas l'image Mais t'as quand même racheté le bonnet Du commandant Cousteau Ça t'a coûté combien cette histoire là ? C'est le même Exactement Saint James C'est ça qui sent le poisson alors Exactement C'est ça qui sent la moule Gérald bonjour ta question Salut Laurent j'ai une question pour Aurel San Bonjour Salut Aurel San je voulais savoir Vous avez déjà travaillé avec plusieurs rappeurs Comme à Nesbill Je voulais savoir si vous aimeriez à l'avenir Faire d'autres collaborations avec certains rappeurs Ouais bien sûr Ah bien sûr Ouais bien sûr Bah oui bien sûr Non mais oui 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 N'importe qui me propose Qui me propose Ah ouais tu t'en fous toi J'aime beaucoup le rap Donc il y a plein de gens que j'aime bien Il y a un projet de duo avec Marie Myriam S'en est où ça ? Marie Myriam Je sais même pas qui est Marie Myriam Elle se connait pas non plus je t'en rassure L'Eurovision 52 Marie Myriam c'était ça Comme un enfant aux yeux de lumière Qui voit passer au loin les oiseaux Tout seul Comme un enfant aux yeux de lumière Tu as le sens de la formule mais tu vas pas avec le dos de la cuillère Putain Alors on va faire des petites explications de texte Une au hasard Je crache dans tes règles Ça fait ketchup mayo Je te baisse sur un tas de bois Attrape une syphilis de derrière les fagots C'est une chanson que tu as dédiée à ta maman ? C'est une chanson qui s'appelle Jimmy Punchline Il n'y a pas plus crade que ça quand même C'est dégueulasse Mais c'est la beauté dans la décadence J'ai plus de style qu'il y a de gel dans ta crête Je veux plus de fille qu'il y a de sperme dans ta couette A qui ça s'adresse ? Je viens d'une culture de rap qui s'appelle le battle Et donc c'est une façon de parler à une sorte d'adversaire virtuel qui n'existe pas C'est des joutes verbales quoi Voilà c'est ça exactement C'est un peu comme La surenchère Comme dans 8 Miles quand il se... Oui voilà Et donc forcément pris hors contexte Ça veut strictement rien dire En fait on va surtout essayer de pousser là où ça va être le plus absurde possible Quelque chose comme je crache dans tes règles ça fait ketchup mayo C'est une blague évidemment Faut pas le prendre au premier degré Tu l'as jamais fait ? Si bien sûr Et bah on a retrouvé la personne Alors encore des petites explications de texte Et le lendemain matin Elles en redemandent Se mettent à trépigner Mais ferme ta gueule Ou tu vas te faire Marie Trintigné C'est extrêmement violent C'est issu d'une chanson qui s'appelle Saint Valentin Que j'ai mis en ligne Que j'ai mis en ligne C'est une chanson que j'ai faite il y a 6 ans Et c'était un peu une sorte de façon de montrer qu'on était contre la Saint Valentin Et que pour nous il fallait être romantique toute l'année Et donc la chanson descendait un peu la Saint Valentin en gros Alors tu entretiens le cliché rappeur homophobe Tu dis les debs qui disent que je suis homophobe peuvent aller se faire enculer Je trouve pas ça homophobe C'est pas homophobe C'est drôle ça C'est une blague Justement on essaye de m'accuser d'homophobie Mais il n'y a pas d'homophobie dans mes textes C'est ça qui est assez hallucinant Alors pourquoi justement ? D'où c'est venue cette accusation ? C'est quand j'aime gay Ouais c'est ça c'est exactement ça On parlera des accents tout à l'heure Moi j'ai adoré ton accent italien Déjà l'accent ricain Je veux de toute façon François-Xavier que tu me fasses une bande annonce Pour mon émission D'accord Tout de suite Bande annonce de C'est quoi ce bordel ? And now every morning on Ré-Ré-Chanson Laurent Baffey en C'est quoi ce bordel ? TLG 645 Celle-là était mauvaise ton accent Laurent Baffey was an ordinary man In an ordinary town But one day His life's gonna change forever He decided to present Laurent Baffey's C'est quoi ce bordel On Ré-Ré-Chanson You're gonna have a lot of fun man A lot of fun Henri-Ré-Chanson man Fuck you man On va la refaire Cédric bonjour ta question Oui bonjour Laurent Pierre-Alex c'est à toi Pas sur le coup Olivier es-tu là ? Oui je suis là Rapéchu Nancy Ça y est il est chaud Yann c'est à toi Oui je suis là Catherine T'enche les tous Salut Ouais salut Gérald Bon Nancy vas-y J'ai une question pour Denis Maréchal Bonjour Nancy Bonjour Denis Maréchal J'aimerais savoir si vous avez mis longtemps avant de faire rire les gens Dans ta pièce oui Il faut j'attendre la fin de la première heure J'ai mis longtemps Non non mais j'ai commencé à aller Ça m'intéresse pas Denis Oui Le problème qu'on a Et on le voit dans le public C'est que tes réponses n'intéressent personne Ah oui d'accord Avant c'était les questions Donc on va juste te poser les questions Mais je réponds pas Mais dis autre chose D'accord ok Ok ça marche Bah là je suis venu en métro finalement J'ai pas fait de changement Donc ça s'est assez bien passé J'ai mis quoi ? 45 minutes pour venir Voilà Nancy Tu veux un cadeau Nancy ? Bah un gros bisou ça me suffira Sur la chatte ? C'est pour toi ça On prend ton adresse hors antenne Oui d'accord On prend son âge déjà Es-tu une MILF Nancy ? Une MILF ça veut dire quoi ? Mother I would like to fuck Tu vas jamais sur YouPorn Nancy ? Ah non non jamais Ah oui On est chaud là Toi tu tapes ça toi sur YouPorn ? Bien sûr Alors c'est quoi ? C'est des personnes un peu âgées ? Non des mothers C'est ce que vous appelez des cougars Mais en version porno un peu Et toi c'est ta cam ça ? Non c'est pas comme ça A vrai dire je disais ça pour la blague A la base mais Ouais il y a des gens qui aiment bien Elle a bon dos la blague C'est intéressant parce qu'on sait maintenant scientifiquement Que le maximum de plaisir dans une relation sexuelle C'est un homme de 20 ans et une femme de 40 en gros Ça m'énerve le côté cougar Ça pour le coup je trouve ça totalement anti-féministe Parce que ça fait quand même des milliers d'années Que les hommes de 40 ans sont avec des filles de 20 ans On n'a jamais dit que c'était des prédateurs sexuels En revanche maintenant que des femmes de 40 ans sont avec des hommes de 20 ans Tout d'un coup ça devient des cougars et des prédatrices Bon bah moi ça m'arrange pas du tout parce que j'ai 38 ans Qu'est-ce que tu tapes toi sur les sites de cul ? Qu'est-ce que tu tapes ? Je tape hamster I would like to fuck Quoi Denis ? C'est tout ce qui est animaux aussi Des rats Et qu'est-ce que tu fais avec des rats ? Les sodomies Jusqu'à ce qu'ils explosent Je lève la queue Muriel toi ? Qu'est-ce que tu taperais si tu voulais taper un truc ? J'ai tout Vers quoi irait ta curiosité ? Libidineuse Bah les femmes Ah ouais Le malaise qui suit Ça nous a mis tous un petit coup de chaud C'est le petit silence qui suit Alors Elsa je reprends un petit verre d'eau si tu veux bien Il est au courant ton mari ? On va l'appeler Si ? Comment s'appelle ton mari ? Non on va pas l'appeler Comment s'appelle ton mari ? Tu veux pas dire son nom ? Non Là c'est pour savoir s'il est au courant que tu veux bouffer de la chatte Catherine ? Oui ? Tu peux terminer ce plateau par un éclat de rire s'il te plaît ? Olivier vas-y mets du coeur Pierre-Alex plus fort Cédric Rémi Tous ensemble Allez-y C'est quoi ce bordel ? Avec François-Xavier Demaison Denis Maréchal Et Aurel Sann François-Xavier Demaison Alors comment tu fais pour te renouveler comme ça ? C'est une galerie de personnages en fait ce nouveau spectacle Alors mon préféré c'est le gynécologue italien parce que ton accent est une merveille Bonsoir, bienvenue à la clinique la mame Quel meilleur nom pour une maternité que la mame Je voulais l'appeler en français mais on m'a dit que ça passerait pas Je comprends pas, clinique ta mère c'est jolie aussi Il fait bien l'accent J'ai fait l'accent, j'ai fait un italien Il fait beaucoup J'aime les femmes, je les aime énormément Énormément C'est sujet d'inspiration, un couple de bobos en exil à Marrakech Ouais c'est ça, c'est un couple de bobos Alors lui il a fait ma WC toute la journée Elle me vole mon an Et lui elle l'éponge complètement, elle lui pique toute sa thune Ils sont au milieu de la palmerie, ça se passe très très mal Mais voilà c'est des personnages comme ça odieux qui me font rire le plus Un directeur de théâtre esclavagiste Oui un peu, très esclavagiste en fait Il est odieux avec tout son personnel, tous les gens qui travaillent Et il a des souvenirs, c'est les mecs à l'ancienne qui te prennent la main Qui te disent, oh je t'ai pas raconté mon chéri, je l'emmène à la maison Je lui fais couler un bain, c'était un jeune militaire, je l'avais rencontré comme ça Je lui fais couler un bain avec des ailes parfumées Il m'a enculé le petit con Tu sais c'est toute une époque, t'as pas connu ça C'est vrai qu'elle est ancienne qui te prenne comme ça Ça me parle beaucoup Les sels de bain je ne sais pas On va écouter le chant des sirènes, micro ouvert Et on va commenter les paroles D'accord Déjà l'intro est chiante Non j'adore, elle est très bien l'intro Je la trouve belle Non elle est super C'est une chanson sur le succès un peu Ouais Sur ce qui s'est passé dans ma vie en gros en deux ans Tu as changé d'ami donc Voilà Et tu te déchires en boîte Ça m'arrive Ou sont gratuites Ça arrive Si je chante au milieu de la soirée Oh ! Sympa le contrôleur C'est sûr Salut Marcel On veut quand même savoir dans le train quel train Qui ? Sur le Paris-Camp Au niveau de Mésidon-Canon Je plaisante Cette chanson c'est un mélange de réalité et de fiction De friction De réalité et de fiction C'est de la science friction là Ah il progresse En même temps c'est une pluie de ta soeur Oh l'enfoiré Si tu m'entends N'écoute pas ce qu'il dit Je trouve ça vachement bien Moi aussi C'est très lucide C'est Icar Qui veut toucher le soleil Avant que la fille ne vienne Tes références culturelles Tu les mets dans ton Je les garde d'accord Pardon J'ai voulu élever Ça finit mal surtout Bah oui c'est ça Et puis c'est pas possible Surtout Toucher le soleil Bah non parce que plus tu montes Plus il fait froid Ah bah oui mais C'est Michel Chevalet Qui m'a expliqué ça Comment ? Il a démystifié le truc d'Icar Icar a menti C'est simple inspiration Il suffit de recopier sa vie en fait Bah oui C'est le La meilleure inspiration Elle vient de nous-mêmes je crois Si ça nous parle à nous-mêmes Ça parlera aux autres gens Ça c'est le chanteur de Balabouane C'est vrai Et le bon tempi de Charlie Oleg Et là le Titanic derrière Séquence émotion Pas possible Mais qui revient sur le débat Michel Chevalet Toutes mes excuses Le chant des sirènes est dans les bacs Vous pouvez le retrouver dans toutes les FNAC Dans tous les centres commerciaux Carrefour Et chez les bons disquaires J'en ai vendu combien là ? J'en ai vendu 30 000 à peu près Ça va monter ? J'espère De single ? Non d'album D'album ouais Ça représente combien de pipe dans un train ? Ça représente 30 à 30 euros la pipe Ça fait 1000 C'est aussi simple que ça Et tu t'es fait bouffer par le système vraiment ? Ou c'est ta peur que tu évacues ? Non c'est plutôt la peur que j'évacue Justement ce qui se passe à partir du milieu de la chanson C'est pas vraiment arrivé C'est une projection Ouais c'est une projection Attention aux phrases à double sens Oui Parce que lui il prend ça pour une éjacque faciale Dans le train Dans le train Et donc t'as des amis en prison Qui attendent tes mandats Pendant que toi tu bois des coupettes de champagne Dans des soirées ? Ça arrive Ça arrive à beaucoup de gens C'est vachement bien je trouve Ce sera ta phrase définitive Non non mais Enfin moi j'aime le rap Merci Je fais partie des gens qui aiment le rap Mais ce que j'aime C'est comme Eminem Il y a une vraie ligne mélodique Et c'est du coup Je trouve que ça rend accessible Moi j'ai découvert J'ai beaucoup aimé Mais c'est vrai que comme beaucoup de gens J'avais une mauvaise image de toi À cause de cette affaire Dont on a entendu parler dans les médias Les médias qui finalement l'a aidé Puisque ça a fait le buzz C'est quand même comme ça que je l'ai connu Moi Aurel San Moi aussi D'ailleurs peu de gens ont vraiment vu Ce clip que j'avais mis en ligne à l'époque En fait Et quand on voit le clip Ça dédramatise un peu le truc Parce que c'est un clip Où il n'y a aucune violence Où c'est quelqu'un qui fait pitié sur internet Et qui est triste Et donc allez voir le clip Si vous avez un doute Petite annonce Massage naturiste Institut de massage haut de gamme Recherche jolie et jeune femme Plutôt blonde Pour rejoindre son équipe Ça sent la finition Ça sent le happy ending C'est marqué plutôt blonde Ouais Allez Muriel Ah non non moi je Allez Muriel Non 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 Je suis incapable de faire un truc comme ça Alors fais une voix de femme Oui Allô Oui bonjour Je vous appelle pour l'annonce Je suis blonde Oui quel âge avez-vous ? J'ai 26 ans Excusez-moi je suis un peu Je suis un peu Oui aujourd'hui Excusez-moi Oui c'est pour ça que je vous demande votre âge Non c'est que j'ai attrapé froid dans le métro Excusez-moi Et donc j'ai 26 ans Et j'ai un Bon j'ai pas vraiment de formation Et d'esthétique Ou de massage De soins Mais enfin bon voilà Écoutez il faudrait m'envoyer une photo Et un petit CV A Oui Arrobase Oui Live.fr Ok Très bien M'envoyer un petit truc Et puis voilà Je vous réponds Ok Attendez j'ai un chat Je vais vous dire quelque chose Oui Oui je voulais vous dire Qu'en fait je m'appelle Jean-Pierre J'ai 56 ans Et que voilà Pour l'annonce On peut le faire quoi Au revoir madame Au revoir monsieur Pierre-Alex Il s'est suicidé C'est quoi ce bruit Tu sors des toilettes Non je viens de fermer la vitre Il pleut Où habites-tu ? A la Seine-sur-Mer A côté de Toulon Que fais-tu ? Je suis pâtissier Quel âge as-tu ? 19 ans Quel est ton signe ? Capricorne Ta couleur préférée ? Rouge Et ta sexualité ? Hétéro Hétéro Donc qui prend ça ? Qui en veut ? Le réel Muriel Cousin Alors ta question pour Muriel Cousin Pierre-Alex Non non c'est pour François-Xavier Ma question Merci Pierre-Alex Merci c'est très Je vous écoute Pierre-Alex Bon alors pour François-Xavier J'aimerais savoir Si votre rôle de Coluche Vous colle encore à la peau Oui un peu Un peu En tout cas ça m'a Ça m'a vraiment Je dirais que pour monter sur scène C'est vrai que ça m'a fait toucher L'insolence de très près Vraiment L'avoir incarné au cinéma Je trouve m'a aidé Pour mon nouveau spectacle Je trouve que mon nouveau spectacle Qui est plus acerbe Plus insolent que le premier Ce qui est très bizarre avec toi C'est que les gens t'aiment beaucoup J'ai du mal à comprendre ça Bah je sais pas Moi non plus Parce que franchement Dans la vie je suis une merde Et tu sais que tu peux témoigner Ah bah non mais t'as fait des trucs ignobles Toi qui me connais dans l'intimité Bah ta famille Je me suis vraiment mal comporté Avec des gens Non mais il a quelque chose Que tu n'as pas par exemple Laurent c'est l'empathie C'est un truc C'est un don Là où on l'a pas Et c'est vrai Non mais c'est vrai François-Xavier je l'ai vu Elle est partout Il y a une forme d'empathie Comme ça naturelle Que je n'ai pas Il écoute Il écoute C'est ce que je ne fais pas Ni l'un ni l'autre Ni l'un ni l'autre Muriel t'es complètement dégagée Par rapport au boulot Je sais Et tu n'as aucun sens De la hiérarchie Et tu viens de te faire Jourder en direct Qu'est-ce que ça peut être bête Une fille Aurèle-San Une réaction par rapport à ça C'est super dire D'avoir des réponses sérieuses Aux questions qu'on nous pose Dans cette émission Oui Surtout sous les yeux de Laurent Qui attend La faille On n'est pas à l'appui De dire des choses intéressantes Par exemple Denis Maréchal Parle-nous de ton enfance François-Xavier C'est quoi ta faillure François-Xavier Tu avais 7 ans Bah raconte T'en as déjà parlé en privé L'envie d'attirer la lumière Oui D'être regardé D'être aimé Non mais parle du choc A 7 ans Le choc Dans la cave Ah oui Mais bon ça J'ai pardonné A l'animateur De centre aéré Bernard C'est comme ça Qu'on t'appelait à une époque D'ailleurs Le centre aéré C'est quoi ce bordel Avec François-Xavier De Maison Denis Maréchal Et Aurel San C'est pour vous Pourtez agréablement Votre attente Avec un sketch De François-Xavier De Maison Non non Pas encore Cette voix de merde Elle a une voix de merde J'en ai marre De cette plainte De merde Ça me fout les boules Aurel San Tu étais veilleur de nuit Dans un hôtel A Caen Et toi Comme petit boulot Et toi Moi j'étais chauffeur Pour le festival Du film de Paris Ça c'est bien C'est classieux Je conduisais des safrases Alors je vais vous dire Des gens connus Ouais on a tous fait serveur Muriel Je travaillais dans une boîte de nuit Cerveuse Ouais Alors On était dans le service Jean Dujardin Jean Dujardin Je vais vous dire des gens connus Qu'est-ce qu'ils ont fait Ah oui Ils travaillaient sur des chantiers Miroitier et serrurier Ouais Florence Foresti Graphiste Ouais Jean-Marie Bigard Prove de gym Oui Alain Delon Boucher Alain Delon Charcutier Charcutier pardon Amande d'Ali Routier Routier Vendeuse d'Aba Hein ? Non Vendeuse ? D'Aba Le groupe Suédois Elle vendait les albums du groupe D'Aba Non non Des rognons, des couilles Ah ok L'abbé Pierre Je sais pas Il était huissier de justice Non Il expulsait les SDF Non Mais ça le grand public Ne le sait pas Sérieux ? Dev Coiffeur ? Fromager ? Non il était guide de bateau-mouche Ça c'est vrai oui Mimi Matty Euh... Whoopi Goldberg Berg Thanatopracteuse Pardon ? Elle maquillait les cadavres Dans un funénarium Non c'est vrai ? Funénarium Tout son humour Jean-Marie Le Pen Jean-Marie Le Pen Plein de petits boulots Exiseur ? Des carisseurs ? Non il était découvreur d'épiciers nocturnes Il adorait trouver un arabe ouvert dans le quartier Il a été chef électricien chez Jojane également Et chef de rayon à la maison fumier Non pas mal de petits boulots Rosine Bachelot Ah ça je sais elle vendait des médicaments Elle était grossiste en vax Non non mais la vérité c'est pour ça que c'est encore plus un scandale C'est qu'elle travaillait vraiment dans l'industrie pharmaceutique D'ailleurs qu'est-ce qu'elle en a fait de tous ces vaccins ? Bah les asquer à la poubelle Elle a 90 millions de vaccins dans la chambre d'amis Laurent Fabius Avocat ? Non, antiquaire ouais Non c'est ses parents Il était essayeur de première dame de France C'est lui qui testait On te la laisse celle-là Laurent On te la laisse Mame T'étonnes pas après que tu le saisses envoyer Elle faisait quoi mame ? Dans l'immobilier non ? Non elle était chef de tarmac à l'aéroport de Tunis Brice Hortefeux Ah lui Peut-être pareil dans les épiceries non ? Il travaillait un peu Tour opérateur spécialisé dans les allées simples Pasqua Il était représentant chez Ricard Bravo Bravo c'est lui qui a trouvé le petit borleau Qui l'a formé Et DSK Plein de petits boulots DSK Il était pas veilleur aussi lui ? Il était veilleur de nuit Il était fourreur Ramoneur Grutier Et caracteur de chat pendant deux ans Et GPS à clito C'est quand même Alors est-ce que l'humour des fois ça va pas un peu trop loin ? Est-ce que ça c'est pas un vrai débat ? Moi je pense que c'est aux artistes de fixer leurs responsabilités Effectivement Rosemary Oui bonjour Bonjour Poulette Ça va ? Très bien et toi ? Bah oui ça va Ça boule Je suis contente d'être avec vous Ça va pas durer Profite-en Alors ta question Alors moi ma petite question Bah je voulais savoir que Depuis qu'il est célèbre S'il avait l'intention de quitter quand Ou de rester là-bas quand même ? C'est pour Aurel San Non J'ai quitté quand Il a quitté quand ? Alors si tu étais célèbre Rosemary Tu resterais à quand ? Tu quantifies la connerie de ta question là Tu t'en rends compte un peu Antoine bonjour ta question Salut Laurent J'ai une question pour Aurel San Est-ce que vos textes sont politiques ou pas ? Qu'est-ce que t'es ? On s'appuie en une thématique de politique Voilà Au niveau des thèmes Au niveau des thèmes Est-ce que c'est thématique politique ? Critique ? Agnostique ? Éconographique Vous êtes en relation avec rire et chanson Nous nous efforçons de faire patienter Dans la bonne humeur En fait pour moi Il n'y avait rien de politique dans mes textes Et en fait je me suis rendu compte J'ai jamais voté Tu vas voter là ? Je vais voter oui Pour qui tu vas voter ? Je ne sais pas encore Je pense que je vais voter par dépit Amenez-la je jeune Non non mais oui Il faut voter Je pense que je vais aller voter mais Non il ne faut pas voter Mais si bien sûr Mais bien sûr que non Moi je ne vais pas voter D'accord ok Tu sais ce qui s'est passé Mais il faut voter Mais d'abord on n'intime pas aux gens L'ordre d'aller voter Les gens font ce qu'ils veulent Il faut voter non Ou pas Il faut voter ou pas Moi je n'irai pas Mais pourquoi ? Parce que tu vis dans le confort D'une démocratie Depuis des centaines d'années Ça y est je vais me faire traiter de bobos Ça y est Parce que j'ai regretté d'avoir voté Et que tu te dis J'ai pas besoin de bouger mon cul C'est pas ça Regarde ce qui se passe en Tunisie 83% de votants Quand on a marre à un moment Des dictatures Quand on a marre qu'on choisit des portois En même temps en Tunisie Buffet gratuit à volonté L'hôtel était très bien Moi je serais pour donner des amendes A ceux qui ne vont pas voter Des allemandes d'accord On irait dans les campings Mais tu votes blanc Si tu ne veux pas Laisse moi tranquille Laisse moi faire ce que je veux Petite militante de mes couilles Je ne milite pour rien Je milite pour la démocratie Sauf pour les amendes Je pousse le trait évidemment Mais je milite pour personne Je milite pour la démocratie Pourquoi tu regrettes d'avoir voté ? Parce que je ne voulais pas voter Et je me suis fait une parano En 2005 2002 ou en 2007 ? En 2002 je me suis fait une parano Je me suis dit Putain j'ai pensé à mes gosses Je me suis dit Quand il y avait Le Pen-Chirac Ouais il faut aller voter La première fois de ma vie que je vote Je vote Chirac Donc ça ne va pas laisser un bon souvenir Mais tu l'as fait Oui mais il m'en a fait Je l'ai préféré ne jamais voter Voilà Alors que si tu l'avais fait au premier tour Si tu avais voté Peut-être qu'il n'y aurait pas Si tout le monde n'avait pas été comme toi Si les gens avaient été votés au premier tour On n'aurait peut-être pas eu Le Pen-Chirac Donc c'est bien la preuve Qu'il faut prendre son destin en main Je vais dans le sens de Muriel Merci Merci Tu aussi Mais n'impose pas ta vision des choses Au commun des mortels Je n'impose rien Je défends la démocratie Comprends Qui t'a inspiré la chanson Tout est clair Karine bonjour Bonjour tout le monde Prends ta voix normale Moi je voulais poser une question A François-Xavier et à Denis Savoir si avec tous les changements de rôle Qu'il y avait dans les films Ils n'avaient pas un petit côté Quand même un peu schizophrène Est-ce qu'on peut commencer une phrase En disant savoir que Et puis après En sachant que Voilà Alors Savoir que schizophrène Non Parce que c'est un peu Chaque fois de Alors nous Dis-moi Dans ton spectacle Tu parles d'une Des animes Ah oui C'est le skate Trompé sans se faire choper Il y a une société qui existe Comme ça C'est ça Et j'ai découvert ça après En fait J'ai écrit ce sketch C'est en fait un séminaire Pour tous les conseils Pour tromper sa femme Ou son mari Sans se faire choper Alors c'est bien sûr Le portable L'hôtel Les notes Les factures Les liquides Alors François-Xavier Sans rentrer dans la vie privée Tu as déjà trompé ta femme Et puis tu le dirais C'est ça qui est bien Oui non Moi j'ai pas de problème avec ça Et elles n'ont plus d'ailleurs Chérie Combien de temps de mariage ? On n'est pas mariés On est fiancés Depuis ? Depuis 5 ans 5 ans ? Et pas deux coups de canif Dans le contrat Il y a Il y a Il y a tourné quoi Il y a bien cette Hein ? Bah t'es là Toi Aurel Sain Dans ton disque Tu expliques clairement Que tu trompes ta copine Et tu fais une chanson là-dessus Alors c'est Qui s'appelle Double Vie Et j'ai eu la chance De l'écrire juste avant De me mettre avec ma nouvelle copine Ah C'est là où Il est malin Tu veux dire que tu ne pourrais plus L'écrire maintenant ? Non Et puis elle sait que Quand on paye Ça ne compte pas Donc Ça parle du moment Où on trouve quelqu'un Qu'on aime Mais il n'y a plus d'excitation Ça parle de ça En gros la chanson C'est quelque chose Que beaucoup de personnes ressentent D'où l'avantage Des femmes de 40 ans Qui elles savent Faire perdurer l'excitation On a tous envie de baiser Mais là tu vas trop loin Je te le dis Là ça se voit de trop On va appeler un petit rappeur Rappeur 12 ans Cherche artiste Pour monter un groupe Fonder un groupe Il fait du rap depuis 3 ans Il a 12 ans Il a 29 ans Il fait un truc hyper trash Tu sais Je te tais ta mère Acheter l'âne Gamin Aurélissane C'est pour toi Ok Sois gentil Il a 12 ans C'est quoi son prénom ? Evan Allo Allo Bonjour madame Est-ce que ce serait possible De parler à Evan S'il vous plaît ? C'est de la part de qui ? C'est de la part de MC94 MC94 ? Oui En fait j'ai vu une annonce Qu'il a mise sur internet Au sujet de monter un groupe de rap Et j'aimerais bien monter un groupe de rap Qui s'appelle Agression verbale dans ta mère Et je voulais savoir Si je pouvais lui parler Oui pas de soucis C'est pour monter un groupe de rap Oui ? Ouais ça va ? Ouais Bien ou quoi ? Bien J'ai vu que t'avais mis une annonce Sur internet Par rapport à monter un groupe de rap Euh ouais D'accord T'es plutôt quel style toi ? Je m'adapte un peu à tout Par exemple des trucs de mélancolie Plutôt des trucs aussi De la cité Des trucs comme ça Un peu à la Orelsan ? Ouais voilà Ah cool Et il y a moyen que tu nous fasses un petit truc ? Ouais Cool Je suis en train de monter un album là D'accord T'as combien de chansons ? Pour l'instant j'en ai à peu près vite D'accord Et si on faisait un groupe T'aurais une idée de nom Ou un truc comme ça ? Euh bah pas tout de suite Mais je peux chercher Tu peux nous faire un petit truc ? Tout de suite là ? Ouais Ah mais t'es plusieurs ? Vous êtes plusieurs ? Ouais 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 On est plusieurs Il y a le producteur, manager Et deux trois groupés derrière Ah bon ? Ça te stresse peut-être ? Evan salut c'est le producteur Euh ah salut Ça va ? Ouais Tu peux nous chanter un petit truc d'Orelsan ? Jointure, surjointure Non, baises à Smith Tu reprends en suite C'est physique Elle est sereine De police Mais nous on court plus vite On kiffe la cité On adéquate des motos Des pilates incomparables Pour suite avec Smith Attends du chute Et bah son chêne Je dis Faudra pas qu'achète Vas-y monte la sonneau Accélère le tempo Et écoute ton flot Suis là pour le show C'est pas mal du tout Tu peux me repasser de ta maman Je te prends après Il est super Il est trop mignon Allo ? Oui madame C'est le contrôle parental à l'appareil Euh Bah votre fils nous a chanté des horreurs Vous connaissez Orelsan ? Non C'est un rappeur qui a pas forcément Une bonne influence Sur les enfants Et il connait tout par coeur Donc là il y a une carence Au niveau de l'éducation Si ça finit comme ça Il passera pas le CM2 madame En fait je vous explique madame Oui Je m'appelle Laurent Baffi On est à la radio Et c'est Orelsan lui-même Qui a appelé votre fils Pour lui faire une surprise Donc ne vous inquiétez pas Tout va bien Et il est super mignon Votre fils Il est trop mignon On voulait pas être méchant J'essayais d'être pas trop méchant Vous nous le repassez Il risque d'être étonné De savoir qui lui parlait tout à l'heure Oui c'était voilà D'accord Bon Je vous le passe en tous les cas Et puis après on le confiera la DAS Parce que vous êtes incompétente Oui 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 Allo ? Evan ? Oui ? Oui ça va ? En fait c'était une blague C'est Orelsan au téléphone On est dans une émission de radio Ouais mais en fait j'avais compris Ah ok Oh putain Bien joué C'est pour ça Trop malin Faut que tu continues Au début je crois que c'était cool D'accord Et bah c'est Laurent Baffi C'est un peu plus vieux C'est un peu plus vieux Mais c'est pas mal Merci en tout cas Merci Et puis bravo Bravo Il faut lui faire gagner quelque chose Ah oui On va t'envoyer des t-shirts Des disques et des places de concerts Ah merci Cool bah pas de soucis Et puis un indicateur spécialisé surtout Parce que là t'es complètement à la dérive Non c'est cool continue D'accord Bravo Et si on peut t'aider à monter ton groupe Et bah voilà Nous on est sur Rire et Chanson Si on peut faire une boîte à l'aide pour toi On le fera Je suis sûr qu'on va avoir plein d'appels Et plein de messages Sur le site de Rire et Chanson On t'embrasse On t'envoie plein de cadeaux Moi aussi Tu nous repasses la Thénardier ? Pardon ? Ta maman ? Euh oui Et oui allo ? Oui Bon vous allez recevoir des cadeaux pour le petit Puis on va faire boîte à l'aide pour lui On va l'aider à monter son groupe Ah bon bah super Mais j'espère que c'est pas une blague Parce que franchement Bah c'est Rire et Chanson en même temps Oui Et je m'appelle Laurent Baffi Vous me connaissez ? Non pas du tout Bah c'est bien C'est bien Vous êtes préservé de ça Mais je suis étonné que votre fils connaisse des textes un peu osés quand même Ah bah c'est les enfants de maintenant Il a quand même Vous avez raison Bon bah voilà C'est bien Et puis il a une passion en tout cas C'est formidable Il fait que ça Oui oui il chante beaucoup On va vous mettre un extrait d'une chanson Dorel San par exemple Celle quoi ? Oui Vous allez voir un peu le style d'Orel San Les petites putes genre Paris Hilton Les meufs qui sucent des gueux De la taille de celle de Lexington T'es juste bonne Adverbe B, t'es rectum Même si tu disais des trucs intelligents J'en t'aurai l'air conne Je te déteste Je veux que tu crèves lentement Je veux que tu tombes enceinte Et que tu perdes l'enfant Vous êtes là madame ? Oui c'est vachement bien Vous l'avez dit Je leur dis Ils veulent pas me croire Ils veulent pas me croire Super Merci beaucoup madame Merci Vous écoutez C'est quoi ce bordel ? Avec Laurent Baffi Sur Ré et Chanson Ça c'était bon Je recommence Non il est parfait Non il est parfait de toute façon C'est bon rire Appuyez sur 1 Si vous voulez pas chanter En écoutant Florence Foresti Elle est bien l'alérie Elle est super Si vous voulez pas chanter En appuyant sur 3 Non mais décroche 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 Putain j'en ai marre Ça fait une heure que j'attends C'est vraiment une autre line de merde Thomas bonjour ta question Antoine bonjour ta question Mickaël bonjour ta question Christian bonjour ta question Franck bonjour ta question Gilles bonjour ta question Allez-y maintenant Alors vos réponses Tout à fait Moi je pense que par rapport à C'était inopiniâtre Franck bonjour ta question Bonjour Laurent Bonjour tout le monde Donc moi également Une question pour Denis Maréchal J'aimerais savoir Bonjour Denis J'aimerais savoir Bonjour Bonjour J'aimerais Bonjour tout le monde Bonjour 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 Mickaël bonjour ta question Oui bonjour Laurent Bonjour à tous Ah moi j'ai une question pour François Xavier Oui bonjour Avocat à New York Vous avez tout plaqué après les attentats du 11 septembre Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu grâce à Ben Laden Que vous êtes le comité que vous êtes aujourd'hui ? C'est vrai que tu lui dois beaucoup Ah il n'a pas fait que des conneries J'ai fait de cette tragédie Un sketch ? Non pas un sketch mais en tout cas Ça a été un choc qui m'a révélé C'est Léane derrière ? Ah bah oui c'est Léane Tu peux me la passer s'il te plaît ? D'accord Oui c'est tonton Lolo On va chanter Booba ? Oui Trois Quatre Booba Tu connais Aurel San ? Non Allez avec moi Grosse tepue Qui courait dans l'herbe Tu sais qu'il a fait un album de comptine Aurel San ? Une grosse tepue Qui courait dans l'herbe Je l'attrape Elle m'attrape par la queue Oh mais c'était un monsieur Car c'était au bois de Boulogne Et voilà ça va finir en tôle dans 20 ans ça Léane on t'envoie des bisous des cadeaux ? Des bisous Des bisous Tu fais un bisou ? C'est quoi le bordel ? Oh ! Vous connaissez le passe-moi l'autre con ? Oui C'est un jeu qu'on fait chaque semaine Oui On appelle quelqu'un au hasard On dit allo Martine passe-moi l'autre con Si la personne passe une personne Elle gagne un cadeau On va profiter de la présence d'Aurel San Pour faire un passe-moi l'autre pute C'est une nouveauté Et après on fera un petit blind test Et après on se mettra tous à poil Ah cool On va bien la finir Pourquoi on fait pas le blind test à poil ? Préparer Yves-Marie Allo ? Ouais Yves-Marie je suis un peu pressé Passe-moi l'autre pute s'il te plaît Euh non il n'y a pas moyen Parce qu'il n'y a pas d'autre personne ici Il n'y a pas l'autre pute ? Non Celle de la dernière fois ? Qui celle de la dernière fois ? Alors passe-moi l'autre pute sinon Yves-Marie ? Euh oui ? J'entends des talons derrière Arrête de mentir Passe-moi l'autre pute C'est qui à l'appareil ? Fais pas ta pute Passe-moi l'autre pute Oh la méga blague Sinon et en plus vous n'êtes pas seul ? C'est Aurel San Aurel San ? Ouais Comment ça Aurel San ? Aurel San Le chanteur Mais Sandek Comment ça se fait que tu m'appelles ? Je suis avec Laurent Baffi A la radio sur Rire et Chanson Ah putain t'es avec Laurent Baffi ? Mais en plus j'écoute son émission tout le temps Et en plus je t'écoute tout le temps Et bah passe-moi l'autre pute alors C'est Laurent Baffi Avec Aurel San Et je te passe C'est pas une autre pute C'est Elodie C'est ma copine Je te la passe Allo ? Ouais Elodie Tu viens à la fois te faire insulter Et à la fois te faire gagner un cadeau à ton copain Magnifique, parfait Elodie bonjour c'est Laurent Baffi Tu aimes bien Aurel San ? Oui beaucoup Et t'es pas choquée par ces textes toi ? Non pas particulièrement non On va vous offrir Vous habitez dans quel coin ? Montpellier J'ai des t-shirts J'ai des t-shirts Un canard vibrant offert par passage-du-désir.fr Et puis stop ou encore ? Tu veux encore des cadeaux ? Encore des cadeaux Alors un coffret Wonderbox Sport et aventure Ah c'est beau ça C'est parfait Avec un stage de fistfucking Avec les coudières et tout Non là bravo La fistinière est ravie de vous offrir Oh tu connais la fistinière Oh tu connais la fistinière Tout le monde connait la fistinière Moi j'adore ce truc Tu connais Laurent ? C'est un reportage sur une maison d'hôte Qui s'appelle la fistinière Avec le jardin Le parc d'attrapefions Ils font visiter La chapelle fistine La chapelle fistine Et le mec t'explique La nana t'explique en faisant une tarte Comment elle a découvert le fist Ah mais je vais aller voir ça sur internet C'est trop beau Ah non mais c'est extraordinaire La fistinière Tapez tous C'est trop beau On va faire un quiz Je vous balance des animaux Vous me dites baiser pas baiser D'accord Bah baiser Dans des livrances C'était moi Queen Oui C'est un canard ça ? Ah bah moi oui Puisque moi Elle s'appelle Daisy Ma copine C'est vrai ? Bah oui Du coup oui Tu connais l'histoire de la petite souris Non ? Elle est merveilleuse C'est une petite souris Comme ça Qui commence à A se taper un Un éléphant Et puis l'éléphant forcément Il sent rien Il sent rien La petite souris Elle s'évertue Elle s'évertue Tout d'un coup Il y a du cocotier Il y a une noix de coco Qui lui tombe sur la tête À l'éléphant Il fait Et la petite souris Il fait Ah tu jouis salope Tu connais l'histoire du mec Qui rentre chez lui Un canard dans les bras Il y a sa femme Sur le canapé Il caresse le canard Il dit T'as vu J'ai une grosse truie Sa femme fait n'importe quoi C'est pas une truie C'est un canard Et il fait Ta gueule Je te parle pas Toi Et vous connaissez La différence Entre les hommes Et les pruneaux Il n'y a pas de différence On les suce le soir Ils nous font chier Le lendemain matin Oh Elle est bonne Elle est excellente Elle est bonne celle-là À toi Je connais pas de blague Laurent On va faire un petit bilan Comment s'est passée cette émission Au niveau de la promo Est-ce que vous avez le sentiment D'avoir vraiment donné aux gens L'envie d'aller voir vos spectacles Moi je pense que dans 35 ans 50 ans On réécoutera ces émissions Et on se dira Il torturait ses invités Il s'est livré à un exercice Finalement De radio Dans la radio Où l'invité Finalement tu pouvais tout lui dire Une mise en abîme Voilà une mise en abîme Les abîmes c'est la voix de loup aussi Une mise en abîme C'est un plaisir Mais est-ce que ça va donner aux gens L'envie d'aller venir voir vos spectacles Je pense Parce qu'ils se disent Et ils souffrent tellement Qu'ils méritent Qu'on les voit je pense C'est un plaisir qui est doublé D'une certaine douleur Et finalement c'est pas désagréable Non 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 c'est vrai Tu vas kiffer J'aurais le cousin Tu étais formidable N'écoute pas les gens Oh le pervers Ça a été vraiment bien N'écoute pas les gens Non mais ne te fie pas au public Ils n'y connaissent rien Valérie Une rechanson Il n'y a aucun suspens C'est ton anniversaire Et c'est toi qui gagnes le beau cadeau Valérie Oh merci beaucoup Bon anniversaire Merci 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 Tu vas même le choisir Tu vas choisir ton cadeau Valérie Je sais pas Je choisis Attendez je demande à mon entourage La PS3 ou le kévescope ? C'est pas la PS3 C'est la PS3 Les deux Les deux Les deux Tu peux pas Non Prends la PS3 Ça coûte plus cher Alors des places de théâtre Des places de théâtre Je t'invite au bonobo Je t'invite à voir Je l'ai vu Je l'ai vu c'était génial Je te réinvite Viens voir simplement complexe Mais tu l'as vu apparemment Non non moi j'ai vu que les bonobos Ah bon bah viens voir Bon anniversaire Anthony Oui Tu es le perdant Le meilleur perdant de l'année Tu gagnes un kévescope Tu gagnes un kévescope La vie est injuste T'as été nulle Et t'as un beau cadeau On t'applaudit Merci Merci François, Xavier, De Maison Merci Laurent C'était un plaisir vraiment Merci beaucoup Denis Maréchal Merci Laurent Merci Muriel Cousin Et merci au public Je crois que ça suffit comme ça